Un retrait rapide pour éviter la colère des Américains. En annonçant mettre un terme à ses liaisons vers Tehran dès le mois de septembre, Air France choisit son camp et avance deux arguments pour expliquer son départ précipité de la République islamique d'Iran. Il y a deux raisons. Il y a une raison qui est liée à la loi américaine tout simplement. Puis il y a une deuxième raison économique. Sur la première raison qui est liée à la loi américaine, c'est que de toute façon les Américains considèrent qu'ils sont maîtres du monde à partir du moment où on utilise le dollar. Comme Air France utilise le dollar évidemment pour commercer entre guillemets avec l'Iran, en tout cas sur la question du trafic aérien, et bien tout simplement les Etats-Unis ont le droit de regard je dirais sur ce qui se passe en Iran et donc ça va forcément impacter Air France. Donc il y a des sanctions. Deuxièmement, il faut savoir que Air France était déjà une ligne sous-rentable vers Tehran. C'était déjà une filiale qui s'appelle Jeune et cette filiale effectivement impactait déjà très très faiblement la rentabilité d'Air France. Donc raison politique et raison économique, ça fait deux bonnes raisons pour se dire qu'il est peut-être temps de se retirer de l'Iran. Le retrait en nombre d'entreprises françaises, britanniques ou encore allemandes devrait profiter à d'autres pays qui eux font le choix de maintenir coûte que coûte leurs relations économiques avec l'Iran. Alors le manque à combler va bénéficier à trois groupes de pays. La Chine premièrement, ensuite les pays émergents de l'Est en fait et puis finalement les pays d'Amérique latine. Donc eux par contre vont pouvoir croître par ce nouveau marché qui est en fait une aubaine. Deux ans après un retour en grande pompe dans la capitale iranienne, Air France cède à son tour à la pression de Washington et à ses sanctions et fait le choix de quitter l'Iran. Mais son cas n'est pas isolé. D'autres grandes entreprises françaises ont fait le choix de plier bagages. C'est le cas notamment du géant Total, de PSA ou encore de Renault. Toutes ces entreprises s'étaient pourtant précipitées vers Téhéran au lendemain de la signature de l'accord de paix sur le nucléaire iranien. Et bien désormais, elles sont contraintes de tirer un trait sur de juteux contrats. Zohra Benmiloud, CGTN, Paris.